Et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de l'épisode 3 de notre aventure sur Space Astronomy. Alors aventure qui peut, je pense, très vite, prendre un meilleur tour. On se rappelle l'épisode précédent où je me suis fait haras par une bande de zombies. Ah bah ouais, donc du coup on va essayer d'éviter et pour ça. Donc il nous fallait faire 120 cirées de briques, c'est fait. Maintenant il va falloir qu'on fasse tout ça. Ok alors je peux déjà prévoir, sachant que ça n'a pas encore poussé. Bah oui j'enchaîne les épisodes donc du coup ça ne pousse pas des masses. Donc je peux déjà prévoir qu'il va me falloir un verre. Le four tinker on l'a tellement fait à force qu'on le connaît presque par cœur. Donc on va mettre celui-là à cuire, voilà. Pendant que celui-là cuit donc il va nous falloir ça. Hop, le contrôleur, merci pour le boukaki, il ne me sert à rien. Il va nous falloir un truc comme ça. Smelt-Vidon qui va avec ça, ok. Il va nous falloir la casing-ci, je ne dis pas de bêtises. Toi tu l'as fini, ok. Il va me falloir ça, voilà. Et normalement le restant, hop, hop, voilà. Qu'est-ce que ça nous dit que, all is good, on clime les rois. Et du coup maintenant on va mettre en place notre four tinker, le four, notre petit ami qui va nous permettre d'avancer. Alors je vais faire le setup que je fais toujours. Donc là-bas ça ne change pas, hop, voilà. Que je réfléchisse. Non, bravo, c'est là que je dois le mettre. Donc, hop, voilà. Donc nous avons le contrôleur qui va aller là, le drain qui va venir là, le tank qui va venir là, la casing qui va venir là, et le drain, voilà. Et donc lui il est bon, all is good. On va le charger en lav du coup, c'est gratuit. Voilà, ça devrait suffire. On va taper le reste ici, voilà, ça n'y a pas besoin, ça n'y a pas besoin, ça non plus. On va peut-être garder un saut sur moi, toujours avoir un saut, ça on n'a pas besoin non plus. Donc, tout ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, ça nous demande la tool forge. Et la tool forge, donc, c'est quoi en fait, c'est ceci, mais ça nous demande la version au-dessus. Sauf que pour faire la tool forge, il va nous falloir la max d'iron. Ça signifie qu'on va devoir aller miner. J'avais prévenu. Je vais faire ça. Alors, en attendant, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais me faire une meilleure pioche en fait. Est-ce que j'ai une tête de pioche ? Non. Ah, mais je n'ai pas d'or non plus. Ça c'est moche. Comment je vais faire ça ? Il va me falloir de l'or en fait. Bon, on va partir voir si j'ai de l'or en bas. Alors, j'ai poussé un petit peu la galerie. Je peux déjà vous annoncer qu'il y a du diamant. J'en ai vu. Maintenant, j'ai ma pioche actuelle qui peut miner jusqu'à l'iron. Est-ce que ce sera suffisant pour du gold si j'en trouve ? Bon, c'est déjà bon pour le lapis. Ok. Hey, salut ! Bon, de toute façon, je vais virer cette source parce que, comment dire, je vais avoir besoin de placer. Est-ce que tu vas aller jusque dans la lave ? M'étonnerie. Ah, il y a une deuxième source. Hop. Donc là, on a du diamant. On le voit clairement. Maintenant, ce que j'aimerais trouver, c'est du gold. Diamant, je ne peux pas le récupérer. Charbon, on peut. Uranium, je ne peux pas. Redstone, je ne peux pas. L'osmium, je peux, mais je vais tirer un peu en haut. Iron, on va toujours le prendre. Silver, je ne peux pas. Alors, Mimichit or, je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, on attaque des mods que je n'ai pas encore attaqué. Allez, c'était beau. Du coup, on va essayer de trouver du gold. Ah, je ne peux pas le récupérer. Ça, c'est moche. Je ne peux pas récupérer le gold. Je sais peut-être comment faire. Ça va me coûter cher, mais il y a peut-être moyen. En fait, on va faire le même principe qu'on a fait pour le charbon. C'est que je vais monter et faire une pickaxe en fer toute bête. Qui va sûrement péter au bout de deux utilisations. Mais qui va me permettre de récupérer assez de gold pour pouvoir faire après ce qu'il faut pour faire une pioche via le furtinker. Donc, du coup, 1, 2, 3, hop. Prendre du bois. Pourquoi je fais ça alors que j'en ai là ? Bon, on va tout stocker là, hop. Alors, on va taper ça dans le four là. Alors, la pickaxe ici que j'ai faite, en fait, me servira après quand j'aurai justement le gold à faire le pattern pour la tête de pioche. Voilà, c'est tout con. Donc là, moi, maintenant, ce que je vais faire en attendant que là, ça fonde. Déjà, je vais me refaire des sticks. Peut-être me reprendre deux charbons. Je vais me refaire quelques... Pardon. Quelques torches. Voilà. Allez, on rush. On va chercher de l'or. Donc, il me faut juste deux minerais d'or. Ce sera suffisant. Deux minerais d'or qui vont me permettre de faire le premier pattern. Ça me permettra de faire la tête de pioche en fer via Tinker. Et ça, normalement, ça devrait être, après, suffisant. Donc, on est reparti à la chasse de l'or. Comme ça, après, on va remonter et puis on redescendra pour aller chercher le diamant qui est là. Voilà. Comme prévu, deux utilisations et ça fête. Mais, on a nos mitins d'or. Maintenant, on remonte. Oui, c'est chiant. Mais c'est le début du mode. C'est comme ça. A partir du moment où on a les bons outils, après, ce sera easy. Mais là, pour le moment, on n'a pas le choix. Après, l'avantage, c'est qu'on a déjà du fer qui est fondu dans le four Tinker. Donc, ça, ça va nous faire gagner un peu de temps. On est en Knight. Oui, mais non. Alors, toi, tu me suis. Salut. Voilà ce que je voulais éviter. Ça va. Je suis le con. Dans quoi je suis là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, deux secondes. Je ne sais pas ce que c'est ce truc-là. Mais on n'a pas le temps. A mon avis, c'est une espèce de sable mouron ou un truc du genre. Allez, hop. On fait passer la nuit. Donc, ça, c'est bon. Alors, donc, maintenant, on vient ici. On met nos deux blocs d'or. Voilà. À côté de ça, pendant ce temps-là, je vais venir ici. Je vais refaire ça. Ça, il m'en faudra un. Donc, la base, en fait, de la pioche, je vais la faire en cobble. Maintenant, c'est la tête de pioche que je vais faire en fer. C'est con, on dit comme ça, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est fondu. OK. On sélectionne notre or. On le fait couler. Ça nous fait la pickaxe. On sélectionne notre iron et on le fait couler. Et on a notre tête. Ensuite, on vient ici. On retire ça. On choisit la pickaxe. Iron pickaxe. Stone binding. Et on se retrouve, du coup, avec une iron pickaxe. Qui peut miner jusqu'à la redstone. Et donc, on va pouvoir aller chercher tout ce qu'on a en bas. Du coup, on balance ça. Et on redescend. Et là, du coup, maintenant, on va redescendre pour aller chercher le diamant. Un peu de redstone. Et surtout, l'or encore qu'on a vu de l'autre côté. Parce que là, on va mettre essentiel au début. Pour faire tous les patterns comme je viens de le faire avec la tête de pioche. Donc, voilà. On anticipe sur l'avenir. Première chose qu'on va faire, on va aller chercher le diamant. Après le minage, je laisserai la turtle faire. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais partir sur le graph de la turtle pour la faire tourner. Donc, voilà. Je récupère le diamant. Je récupère de la redstone. Voilà. Donc, on a 3 diamants. C'est parfait. Et c'est plus ce qu'il nous faut pour faire une pioche en diamant pour la turtle. Donc, maintenant, on va venir ici récupérer le gold qui est là. Voilà. Alors, on va voir un petit peu. Est-ce qu'il y en a pas encore qui traînent ? Je prends ça. Je vais le taper là-dedans pour bloquer en fait la source de lave. Histoire que ça s'évacue. Parce que là, en fait, je suis à la couche 17. Il faut savoir que moi, généralement, quand je cherche du diamant, je descends la couche 11. 11, 12, c'est la couche du diamant. Donc, maintenant, vu qu'ici, on est à la couche 17 et que petit à petit, on descend. Là, je suis à la 15, maintenant. Ben, on va regarder s'il n'y a pas encore du diamant qui traînerait par là. Voilà, c'est fait. Mais d'abord, je vais voir où sont les sources pour les colmater. Et, hop, on en a une. Et on en a deux. Un peu de lumière. Alors ça, je vais le récupérer. Je récupère toujours les bouches d'essence. Allez, hop, maintenant. On récupère l'Iron. Ça en aura toujours besoin. Je pourrais commencer à miner l'Yelorium et tout, mais je laisserai à tort te le faire. Là, vraiment, mon objectif, c'est de récupérer les ressources dont j'aurai besoin directement. Donc, l'Iron. Et de l'or. On va voir l'Electrodium, machin truc, je ne sais pas quoi. On a 15 000 nouveaux trucs. On va sortir Squartz, on va récupérer. Il n'y a rien par là, non. Il fait un peu sombre pour vous, c'est normal. Je ne vais pas trop éclairer. Du coup, on va remonter. Et on va reprendre le cours normal de nos activités. C'est-à-dire qu'on va remonter à la quête. Quelle heure c'est fait ? On est au quatrième jour de l'aventure. C'est ça qui est bien aussi si on a un petit timer sur le côté qui va nous montrer un petit peu combien de temps on va mettre pour avancer. Sachant que je vais avancer calmement. Je ne suis pas là pour Roche ni rien. Donc à chaque fois, ça me prend deux lingots. Donc là, je peux encore faire un pattern. Donc on va attendre un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais planter mes bouches. Je peux les mettre là, deux, trois, quatre et cinq. Voilà, hop. Bouches d'XP1 qui vont me permettre, grâce à ça, de récupérer des levels. Voilà. On voit que le blé commence à pousser. C'est bien. Donc du coup, maintenant, on va partir sur la turtle. Alors, je sais que pour la turtle, deux choses qu'il va me falloir. Il va me falloir un de fer. Il va me falloir de la stone. Et il va me falloir du sable aussi. A force de faire un turtle aussi, pareil, c'est le pattern on le connaît, mais à fond. Voilà, six de sable. Alors, première étape, la pioche en diamant. Voilà. Maintenant, on va partir sur la turtle. Qu'est-ce qu'il va falloir pour la turtle ? Il y a un computer, donc c'est pour ça que je fais cuire mes stones et que je cuire ma vitre. On attend. Alors, je sais aussi qu'il va me falloir un coffre. Est-ce que j'ai encore assez de bois ? Ça n'a pas l'air. Non, pas grave. Ce n'est pas les herbes qui nous manquent. c'est pas les herbes. Voilà. Tac, tac. On a la vitre. on a la stone ok donc si je dis pas de bêtises hop 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 le computer ok et maintenant si on regarde le restant de la turtle c'est du fer je me suis juste planté dans les proportions alors maintenant je me dis j'ai pas mal de fer donc je pense qu'on va repartir dans le upgrade de coffre j'ai 42 de call donc dans la logique tac tac hop on a notre turtle et on a notre mining turtle une chose de faite la deuxième chose elle est en train de se faire ici là en fait ce que je vais faire c'est que je vais maintenant faire une upgrade du coffre donc je vais passer le coffre en iron chest ce qui va me permettre en fait d'avoir une capacité doublée pour un emplacement donc en gros je vais avoir ça comme inventaire mais pour un seul slot pose au sol quoi vous allez comprendre c'est parce que j'ai pas assez dehors sinon donc du coup on a quelle couche on est haut on va la poser ici donc je prends ma turtle je la pose je prends mon coffre je le pose je sélectionne la turtle je mets du carburant et je lui dis tu vas excaver de 10 et elle travaille et maintenant elle va me faire un truc de je trouve de 10 de long sur 10 de l'arche jusqu'à la baie de roc seul souci c'est qu'il va falloir que je reste à côté ou je la chunk load sachant que je joue en partie local je joue pas sur serveur donc si maintenant je m'en vais trop loin ou quoi c'est fini c'est elle s'arrête parce qu'il n'y a plus personne pour chunk loader la zone hop on est en night donc je vais me coucher on entend la turtle qui bosse en dessous donc là en même temps j'ai commencé à récupérer le blé et donc là on en est où il va me falloir donc ici on est bloqué parce qu'il nous faut du fer ici on est bloqué parce qu'il me faut ça on est bloqué ici parce qu'il me faut tous les minerais et on est bloqué ici parce qu'il faut que je commence à faire treadmill, shelf store on va regarder un petit peu alors shelf constructor, shelf storage il me faut quoi ? de l'obsilienne, block of iron, sink core comment vous dire c'est pas pour tout de suite donc là en gros maintenant ce que je vais faire c'est juste attendre je vais laisser tourner la turtle ici en bas le temps qu'elle m'amène des ressources limite moi je peux partir peut-être un peu aussi pour jeter un oeil c'est ce qu'on va faire d'ailleurs j'ai que de l'iron pick et axe donc ça veut dire que je vais pas pouvoir choper l'obsidienne donc je vais attendre un petit peu je vais laisser bosser pour le moment donc petit à petit quand elle sera pleine viendra se vider dans le coffre là puis moi j'aurai juste à relever plus tard quand on aura les moyens on passera du plus lourd genre la query donc du coup ah bah comment vous dire que voilà on doit attendre moi ce que je peux commencer à faire c'est un petit triage hop hop toi tu es avec donc dans ce coffre-ci on va mettre tout ce qui est minerai et tout ce qui est autre voilà et maintenant c'est le truc c'est que moi je vais retourner pour aller miner un petit coup ok toi tu as pop ici je vais aller en bas en fait voir un petit peu ce que je peux trouver normalement je vais pas m'envoyer mon aller super loin donc ça devrait aller pour la turtle elle va pas déchunk loader moi je vais juste miner en fait donc là je suis à la couche 19 je vais juste creuser un petit peu pour voir ce que je trouve en même temps j'avais annoncé que ce serait l'épisode minage donc là on va regarder je vais vous éclairer quand même là je pars juste en ligne droite pour le moment l'osmium je vais le récupérer parce que comme j'ai dit j'aimerais bien partir assez vite sur le mécanisme donc ça je vais en avoir besoin là si je pourrais retrouver un peu de diamant pourquoi pas je sais pas encore trop à quoi ça pourrait me servir là ils sont fouillés un petit peu l'avantage c'est que je suis en train de partir dans la direction où est la turtle donc du coup j'ai pas de risque qu'elle s'arrête parce que je suis plus dans le coin l'aluminium on va prendre parce que je sais qu'il m'en faudra je pense que la turtle vient de rencontrer un creeper alors maintenant la quête que la turtle va m'aider à faire en fait parce qu'elle va vraiment m'aider à le faire c'est qu'on a une quête où il faut qu'on chope du coup 25 exemplaires de 6 minerais différents notamment du fer copper, tin, silver aluminium et je sais plus trop quoi on va récupérer la redstone aussi pas des masses juste pour en avoir un petit peu alors là c'est ces blocs là aussi de chromaticraft il faudra que je me renseigne en fait c'est ça que j'aime bien dans ce mode pack et c'est pour ça que je voulais le faire déjà parce que ben on va partir dans l'espace à un moment donné bon à mon avis pas tout de suite tout de suite non plus mais à un moment donné en partenariat dans l'espace mais également il y a le il y a des nouveaux modes genre ici on a vu chromaticraft et tout je sais absolument pas ce que c'est comme comme mode donc j'ai de quoi m'amuser de quoi découvrir de nouvelles choses c'est vrai que sur l'ancien LP enfin le LP que j'ai dû malheureusement arrêter grâce à mon gentil PC je connaissais un peu tous les modes aussi donc c'est vraiment le LP en mode voilà on va essayer de faire des gros trucs ben ici on part sur un LP où du coup j'ai des modes que je connais genre N2 Rayo Mécanismes Big Réactors tout ça qui vont me permettre de démarrer d'être assez à l'aise et d'un autre côté on a des nouveaux modes dont j'ai jamais entendu parler comme chromaticraft qui lui va du coup m'apporter des inconnus et du coup également des... comment... je vais y arriver des nouveaux défis quoi c'est voilà c'est je vais jouer en Minecraft dans dans une optique que j'aime donc faire des gros trucs et également je vais avoir du mystère vu que j'ai des nouveaux modes et que je vais devoir les découvrir et avancer dedans donc voilà on a de quoi s'amuser donc là par exemple si je prends mes 35 Iron que j'ai ici que je vais dans la quête ici voilà c'est validé donc maintenant j'ai juste ça à faire en fait je vais laisser la turtle miner je vais aller près d'elle pour la surveiller je vais réparer en même temps celle-ci ici donc pour ça il me faudra justement un peu d'iron je vais aller près d'elle je vais attendre qu'elle finisse calmement et puis je vais essayer de valider la quête de toute façon on fera comme j'ai toujours fait dans mes séries quand j'ai les livres de quêtes les quêtes on va les valider ensemble comme ça en même temps si vous vous mettez au mode pack que vous avez du mal à un point ou quoi vous regardez où j'en suis et puis en me suivant vous allez peut-être trouver les réponses aussi qui vont vous permettre vous d'avancer ou de savoir comment faire je prends par exemple l'élément de l'or qu'on a traité dans cet épisode si vous ne faites pas le petit trick que moi j'ai fait vous allez être bloqué parce qu'il va vous falloir de l'or pour faire le pattern mais vu que vous ne pouvez pas miner l'or si vous n'avez pas l'idée de faire la la pioche joanillien en comment en fer et ben vous abandonnez parce que vous ne savez pas avancer vous êtes bloqué donc voilà c'est c'est pour ça qu'on va faire vraiment tous les trucs ensemble on va essayer d'avancer un maximum de s'éclater aussi de surveiller le champ bon on voit qu'il y a encore un peu le temps parce que les 30 bais je ne suis pas prêt de les avoir je vais regarder si je n'ai pas récupéré quelques graines ça à mon avis je vais le boucher parce que je ne sais pas ce que c'est mais c'est une espèce de sable mouvant bon voilà c'est toujours quelques graines qu'on va pouvoir remettre trois graines de plus par où je m'étais étendu moi ? là et du coup un peu voilà sachant que de toute façon quand le blé est un tu vois ah oui ah oui mais si tu tombes là dedans ça va pas me plaire en fait je vais m'occuper de ça est-ce que j'ai pas un peu de dirt sur moi ? bien sûr que non ça aurait été trop beau je vais bloquer ce trou là parce que c'est une espèce de trou sans fond que j'irai explorer un de ces quatre j'ai eu envie de savoir ce qu'il y a au fond mais là pour le moment ça va surtout m'ennuyer donc du coup je dis là hop voilà comme ça même si moi je retombe dedans encore comme la dernière fois au moins je suis tranquille bon on va ménager un petit peu voilà hop donc du coup j'ai perdu un bout de blé je suis content voilà on a un champ un beau petit champ on va le laisser pousser tranquillement on est quand même à 30 minutes à mine de rien alors on a l'impression que j'avance pas mais en fait faut pacifier j'avance pas mal c'est juste que c'est loin des marais mais voilà au moins on est tranquille sur ce on va se laisser là je vais prendre mes bouches voir si ça a déjà poussé enfin oui ça pousse mais c'est pas encore rentable ça viendra de toute façon après l'énergie enfin l'xp c'est pas méga indispensable je vais aussi regarder bientôt pour commencer à mon avis à faire une espèce de base pour être un peu tranquille histoire de de pouvoir jouer tranquillement même la nuit parce que si à chaque fois il faut que je rush le lit voilà du coup on va se quitter près de la petite qui est en train de bien bosser d'ailleurs elle a tué du moins je vais faire ce que je fais à chaque fois quand j'ai une turtle qui tourne je me fais un accès pour son trou je vais aller récupérer l'xp hop voilà et du coup on va le laisser bosser puis moi je vous dis rendez-vous au prochain épisode et c'est tout